bonjour nouveau livre nouvelle histoire nouvelle découverte alors cette fois ci ces paroles de femmes interdites conversation avec marie madeleine de pamela kreib aux éditions hélios je viens de le finir c'est une merveille franchement ce livre j'adore c'est la première fois je vois je lis un livre comme ça c'est ce livre il vous invite vraiment alors d'abord il est fait en deux parties il faut que je vous dise il ya une première partie c'est des questions réponses donc l'auteur avec marie madeleine sur des sujets dont je vais vous parler et la deuxième partie ce sont que des canalisations de marie madeleine donc marie madeleine c'est pour ceux qui connaissent ou pas c'est une énergie particulière c'est plein de douceur c'est plein d'amour c'est magnifique à lire parce que c'est très doux très bien écrit alors les différents chapitres qu'on va retrouver tout au long de ce livre et ben ils vont nous faire voyager au coeur des énergies les énergies de l'homme et de la femme les énergies féminines masculine la sexualité du coeur voilà les blessures masculines comment guérir le féminin tous ces sujets ces différents sujets mais qui sont liés les uns aux autres évidemment donc ça nous ramène aussi beaucoup à la relation l'homme femme la relation du couple mais aussi comment comprendre toutes ces énergies masculines et féminines où les trouver pourquoi on les a opprimés qu'est ce qui fait que ces énergies ne sont pas fluides aujourd'hui donc il ya toute une recherche et tout à une investigation enfin une découverte il ya découverte à travers les paroles de marie myriam qui a vécu sur terre qui a eu une superbe relation avec joshua et et voilà donc elle nous parle de tout ça et c'est vraiment une merveille moi j'ai adoré j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que je jouais pas puis à un moment donné bon faut dire je lis trois livres en même temps donc voilà c'est un peu mais franchement celui-là je les finir soir tard dans la nuit c'est super j'adore c'est vraiment un voyage au centre de de l'homme et de la femme ça va vous amener un autre regard sur tout ce qu'on peut vivre sur toutes ces histoires de relations parce que les énergies les relations tout ça c'est lié en fait le mécanisme de fonctionnement de chaque cas en fonction de ce qu'il est mais en tout cas c'est super je voulais un petit extrait qui j'ai beaucoup aimé alors j'ai eu beaucoup de mal à vous trouver des extraits mais cela il est et je trouve qu'il parle aussi par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui vous avez la faculté de sonder votre essence d'apprécier votre beauté votre sagesse et votre amour si vous avez une tâche dans cette vie la voici voir et recevoir pleinement votre puissance unique le cristal que vous êtes c'est ce que la conscience christique réveille en vous et quand cette conscience est allumée en vous elle s'éteint elle s'étend naturellement aux autres vous ne devez pas travailler vous consacrer vous battre pour cela l'art réel est de rester fermement ancré dans votre être quand vous êtes capable vos énergies masculines et féminines trouveront naturellement leur équilibre l'énergie masculine vous rapproche de vous elle vous aide à créer une séparation ou à vous distinguer d'avec votre entourage lorsque cela s'avère nécessaire l'énergie féminine c'est votre douceur votre capacité à établir des connexions à comprendre les deux coopère comme un tout le retour à soi et la clé de toute guérison et auto guérison la guérison consiste à embrasser votre essence à gérer consciemment vos limites et en même temps être tendre et ouvert à l'intérieur ne donnez pas trop ne vous laissez pas tomber laissez vous éteindre par la vaste espace dénuée de tout jugement situé dans votre abdomen reposant en vous même entouré par le chant christique vous pouvez signifier beaucoup pour les autres simplement grâce à ce qui vous à ceux qui émanent de vous goûtez une fois encore cette présence tranquille à vous même détendez vous ayez le courage de qui vous êtes réellement voilà mes amis c'est j'ai beaucoup aimé c'est un livre qui si vous avez l'élan n'hésitez pas parce que c'est superbe je suis en train d'en lire un deuxième et il est vraiment magnifique des messages de marie madeleine c'est d'une pure beauté le dialogue entre l'auteur et marie madeleine c'est pareil on découvre énormément énormément de choses sur le féminin le masculin sur toutes ces énergies qui sont en nous et qu'on ne sait pas des fois forcément comment pas les gérer mais comment les accueillir comment les orienter voilà alors si vous avez l'élan n'hésitez pas comme je dis le coeur parle je vous dis à tout bientôt